Bonsoir à tous les abonnés, c'est Keyanox, on se retrouve le grand match face au Paris-Saint-Germain. Marseille a regardé classement avant le match, on est 3e sur le podium. Marseille qui mérite d'être 2e, ils font de très belles saisons. Mais Paris est 1er, ils ont été tellement en difficulté, notamment au niveau du classement. Je me rappelle, ils étaient vers 8e comme moi. Ils ont remonté la pente, sans rien à même dire, ça me fait bien chier. On va aller complimenter notre équipe. C'est devant, on a juste une défaite. Coach, pas de soucis, Robert Beric, je vais enlever ça tout de suite. Parce que Beric, je te fais confiance, je ne doute jamais de toi, t'inquiète. On va faire un tour vers la composition de l'équipe, sans Yann Abila, mais un duo d'attaque Vardy-Beric. Bonsoir à tous, les invincibles vont-ils encore briller, même dans un chaudron magique, bouillonnant, explosif ? Saint-Etienne reçoit le Paris Saint-Germain, 38 000 supporters qui vont rêver de voir tomber le géant parisien. Bonsoir, les abonnés, on est parti au 7e, on prend le guichard à l'entrée des joueurs. Les voici avec la petite musique. Regardez la meilleure attaque, c'est le Paris Saint-Germain avec 53 buts, derrière Lyon qui est 2e, Saint-Etienne 3e, Bordeaux 4e. Et voilà, on espère faire le grand match, bien sûr. Comme l'a dit de Omar Gauton, on est 38 000, mais je pense qu'on ne joue pas à 11, on joue à 12. C'est ce public qui va nous pousser, on va essayer de leur faire plaisir. Le jour à suivre, bien sûr, Robert Beric. Il était, il y a eu des rumeurs, mais on était bien titulaire pour ce grand match. Le duo d'attaque, c'est une surprise, Vardy-Beric et Kazric, qui est juste derrière, en soutien pour eux. Et voilà, on est parti, la collade entre les Parisiens et les Stéphanois. Et voilà, la musique qui s'est arrêtée. Il y a intérêt que l'arbitre soit bon, il faut que l'arbitre soit bon. Voilà, les écheurs pour Saint-Etienne. Et voici la composition d'équipe de l'Est Saint-Etienne. C'est vrai qu'il commence avec Silva, qui est à gauche, pour le Déjac. Jean-Lac, Wabi Kazri. Voilà, exactement, il n'y a pas d'Evan Subotic, mais il est là, Wabi Kazri. On va faire un tour vers la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, pardon. Alors, bouffonne dans les buts, 4-2-3-1. Ils ont acheté Philippe Louise, Chupo Motting à gauche. M-Papé, Naïmar en 10 et Cavani devant. Verratti Rabiot pour la Sentinelle. Et voilà, on est parti, les abonnés. Coup d'envoi donné par Beric. Voilà, on espère faire le match qu'il faut et faire tomber cette équipe du Paris Saint-Germain. Par contre là, Cavani, laisse-moi parler avant le match, s'il te plaît. Coup d'envoi, carton chône. Ok, ok, on a, dès les premières minutes, je, ok, Vardy qui ne bouge pas du tout. Voilà, on ne peut rien dire, mais toi, la traversale. Oh, derrière la réussite. Oh là là, on est vite punis là. Et c'est le premier corner, le premier corner, pardon, de Paris. Sixième minute de jeu. Voilà, défenseur centrale qui peut MP, qui va marquer. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Parce que là, ce n'était pas comme prévu. Oui, tu peux me dire qu'il y a un but de Paris, je le sais. Et Cavani qui sort sur blessure. Alors lui, c'était une drôle de soirée pour lui. Carton jaune après 30 secondes. Et puis là, il sort au bout de 6 minutes. Par contre, Benzema, on va faire attention. Kazri, qui a vu l'appel de Seneff, il contrôle. Et qui va égaliser le public, le public, il va être présent là. Je les entends gueuler. Je ne m'entends même plus parler. Dixième minute de jeu, un partout déjà. Regardez-moi, regardez-moi Kazri qui emmène toute cette défense sur lui. Et derrière Sene Naes, quel homme. Même s'il nous a fait un petit coup de pute dans la réalité, je le kiffe quand même de bute dans cette carrière, un partout. Attention, Bery, ça a une touche par Mouma. C'est l'enfant du jardin, c'est son jardin. Oussadjou Offroy-Guichard. 16ème minute de jeu, 2-1 pour les Verts. Et regardez, cette passe de Berych, ça change tout. Derrière une frappe, bouffonne qui ne peut que la dévier. Il va y avoir des bons coups du pied, même au ralenti, ça va vite. Lucerne, l'instant, on fait le job. Ferrati, verre Mpapé. Il y a un millimètre d'espace comme dit Pierre Menez et on paye vite cash. Voilà, 2-2. 2-2 pour une première mi-temps. C'est pareil, c'est 4 buts, c'est pas mal. Mais par contre, il va falloir être vigilant. Et s'il y a un 3-2 pour nous, on va rester concentré. Parce que je n'ai pas envie de m'enflammer. Et de tourner un but par Npapé de la tête. Il ne marque jamais de la tête. Par contre là, Gabriel Silva, ce n'est pas ton habitude de sauter. Bon, c'est dommage. Deux partout. Rémi Cabella ! Oh, la barre de Rémi Cabella ! Oh là là ! Numéro 7, des verts, regardez-moi. Hop, il y a un espèce de son pied droit. Il y a une frappe lumineuse ! Quel mini l'ami ! Si on aille marquer passer ! Trois brésiliens ! Le brésilien qui vient à anéantir, expédié. Peut-être Paris en... Vers la victoire, la joie collective des Parisiens. Ils peuvent être contents parce que c'est le but du 3 buts à 2. On est à 66e nuit de jeu. Rien n'est fait. Ce n'est pas la fin du match, les gars. Moi, j'y crois. Mais au moins, voilà. Paris qui fait très très mal quand ça va vite. Voilà. Beau but de Neymar sous la barre. Rouchier qui ne peut rien, qui revient tout juste de blessure. C'est l'éluire vers Beric ! Robert Beric qui zélique Geoffroy Guichard ! Et bien sûr qu'il est là ! Il avait des rumeurs sur lui par les journalistes. Voilà, voilà. Tu peux remercier Dieu, Beric. Voilà, tu ne me déçois pas. Je suis une petite titulaire. Mais qu'est-ce qui ne me déçoit pas cet homme-là ? Je le kiffe. C'est l'homme de ma vie, Beric. Là, c'est... Oh là là. Qu'est-ce qui va la demander cette tête ? Ce ballon. Et là, hop ! La tête, coup de boule. Neymar au coup franc. Attention, c'est la dernière. Kazri. Kazri. Vardy. Le joueur triombe. Il va falloir la mettre. Faut la mettre. Il la met. Roma, Mouma. 4 buts à 3 pour les Verts. Dernière seconde de jeu. Roma, Mouma pour son doublé. Oh là là là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau là. Et Bouffon, il... Il ne peut rien faire. Amouma, 108ème but. Merci à Mouma. Merci. C'est bien officiel. C'est bien une réalité. Saint-Etienne fait tomber. Le grand. Le grand pari. Parce que c'était... Même si on a gagné, c'était un grand pari. 4 buts à 3. 7 buts au Sadiofrae Guichard. Voilà Benzema qui aura fait une bonne rentrée. Il m'a mis en difficulté pour ses appels. Il n'a pas long de marquer. D'ailleurs. 4 buts à 3. Il y a un petit doublé d'Amouma. J'allais dire 7 buteurs différents. Non, 6 buteurs différents. Voilà les abonnés. On va se quitter là-dessus sur cette victoire. Ciao tout le monde. C'était Kélian Ox. Portez-vous bien. Kiss you. Et comme d'habitude, je vous kiffe.